Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil était complètement détruite. Je connaissais déjà le Seigneur, mais malgré tout j'avais une vie de tristesse, une vie d'angoisse, une vie d'humiliation. J'avais un manque de confiance terrible. J'avais beaucoup honte, même si je montrais autre chose, je vivais une vie d'apparence. Devant les gens, même si je me montrais forte, à l'intérieur j'avais beaucoup honte. Cette tristesse, c'était dû à plein de choses. Voilà, mon mariage, j'étais mariée, mais ça n'allait pas du tout. Dans mon mariage, j'étais très très humiliée. Dans mon mariage, c'était l'humiliation, c'était le rejet, je n'étais pas considérée. Pour prendre même une décision, j'avais du mal. Quand tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Pourtant, j'étais compétente dans beaucoup de choses, mais je n'avais pas de caractère. Je ne pouvais pas décider ou faire quelque chose de bien. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. Intérieurement, physiquement, j'étais quelqu'un de forte. Quelqu'un qui aimait persévérer, par exemple. Mais intérieurement, c'était le vide. Je vivais une vie d'apparence. Parce que j'avais une lutte à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, c'était dans mon mariage. Vous marier avec quelqu'un pendant 10 ans et que tu aurais toujours rejeté. C'est comme si vous partagez un logement, un loyer simplement, un appartement. Et c'était ça le plus difficile pour moi. J'ai connu le centre d'accueil au travers d'une amie. J'ai parlé avec le pasteur. Parce que ça concernait toujours mon mariage, ça n'allait pas. Et il m'a dit, vous voyez, madame, moi-même, je ne peux pas changer votre vie. La seule chose qui peut changer votre vie, madame, lutter avec Dieu, avec ce nom qui est écrit là. Lutter, faites les propos, faites l'échelle de prière. Et depuis, c'est resté dans mon esprit. J'ai commencé à lutter, à persévérer. Je ne me suis jamais arrêté jusqu'au jour. Je participais à la campagne d'Israël parce que le plus important, comme je disais, j'avais une vie de tristesse. Le plus important pour moi, on m'avait parlé du Saint-Esprit. Et que c'est lui qui pouvait me guérir. Et là, tout de suite, je me suis penchée pour la vie spirituelle. Et j'ai sacrifié pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai sacrifié pour ma vie spirituelle parce que je sais que je me suis dit intérieurement que la vie spirituelle, si ma vie spirituelle, elle va bien, tout le reste ira bien. Avec la campagne d'Israël, j'ai expérimenté et c'est vrai, ça marche. Et aujourd'hui, le Seigneur a tout, 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 tout restauré. J'arrive à très bien dormir. Des fois, même, je vais dormir plus. Et voilà, je me sens très, 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 très bien. Aujourd'hui, si je suis là, si j'essaie de vivre, c'est grâce au Saint-Esprit. Parce qu'ils m'ont appris surtout à lutter. Même quand ça ne va pas, il faut persévérer et ils m'ont appris cela. Ma lettre était due à une enfance, un passé très, très difficile. J'ai subi beaucoup de violence, morale, physique, sexuelle. Ça a mis comme sentiment à l'intérieur de moi une très profonde haine, un profond mal-être. Comme je vous ai dit, je me détestais. Quand j'étais petit, j'avais des problèmes, j'avais du mal à m'endormir. Je faisais énormément de cauchemars. Mais ensuite, quand je suis devenu adolescent, peut-être vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé à prendre beaucoup de médicaments en même temps. Pour dormir longtemps, voire ne jamais me réveiller. C'était ça, tellement j'étais mal au fait. Je pense que c'était aussi des appels au secours. On voit ma détresse. Ça n'a pas marché. Et sinon, quand je suis devenu grand, j'avais beaucoup d'insomne, énormément d'insomne. Oui, je fumais. J'ai touché pour la première fois une cigarette à l'âge de 8 ans. Mais ensuite, j'ai commencé vraiment à fumer comme ça avec les copains à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire, peut-être un paquet qui faisait le mois. Mais ensuite, à la suite de ça, j'ai commencé vraiment à être vissé dans la cigarette à l'âge de 15 ans. Quand on passe au lycée, aux vacances de 3ème. Oui, j'ai fumé un paquet un jour et demi. J'avais 20 cigarettes. Un jour et demi. En gros, 15 cigarettes par jour. Le moment le plus dur pour moi, pour être honnête avec vous, chaque seconde de ma vie était vraiment dur. Bien sûr, il y avait des moments où je souriais comme un enfant. Mais en fait, je n'ai pas eu d'enfance ni d'adolescence. J'ai eu à affronter des choses d'adultes très, très jeunes. Sans même avoir les armes. Même pendant mon adolescence ou même étant jeune adulte, je me sentais en décalage au fait. Ce que j'avais rendu auparavant. C'est comme si c'était une régression. En fait, après une énième tentative, parce que j'en ai fait beaucoup, et notamment j'ai fait un léger coma, je prenais des médicaments très, très forts. Et en fait, pendant que j'étais en train de prendre mes médicaments, tout noir dans ma chambre, tout noir dans ma chambre, j'étais en train de prendre mes médicaments, mon alcool, et j'ai dit comme ça, non, je n'en peux plus là. Vraiment, j'en pouvais plus citer. Et du coup, ça me dépassait quoi. Et du coup, j'ai dit bon ben là, c'est soit je meurs, mais je meurs vraiment, soit c'est pour une vie meilleure si je reste en vie. Parce que non, je n'accepte plus. C'est bon, je suis arrivé à un point de vraiment, je ne peux plus continuer à vivre. Et là, en fait, quelques jours après, même pas une semaine, j'ai rencontré un jeune de l'église. Voilà, et il m'a invité. Alors, quand je suis venu, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai commencé par écouter la parole qui sortait de l'hôtel, et vouloir commencer à la mettre en application dans ma vie. Quand je suis arrivé à l'église, peu de temps après, il y avait une campagne de Néhémie, un propos de la reconstruction. Et j'ai trouvé ça vraiment fort, la façon dont il s'est comporté. Et j'ai dit, je veux être un Néhémie de ma vie. Je veux être Néhémie de ma vie. Et donc, ben, j'ai commencé à vraiment y croire que moi aussi, ça pouvait m'arriver. Aussi quand j'entendais les témoignages, que ce soit à la radio ou quoi, ou que j'ai lu dans le summer. Sinon, j'ai fait la campagne d'Israël, et j'ai fait le jeûne de Daniel dernièrement. Pendant la campagne d'Israël, il y a eu des luttes. C'était très difficile. Un engagement vis-à-vis de Dieu, en fait. C'était ma part que je devais faire. C'est vraiment ça. Et c'était de demander à Dieu de continuer, parce qu'il avait déjà commencé à transformer ma vie. Et il continue. Aujourd'hui, ma vie est reconstruite. En fait, maintenant, je suis un homme qui m'aime et qui aime son prochain. Je n'ai plus du tout de pensée suicidaire. Plus du tout, du tout. Je n'ai plus d'insomnie. En fait, je suis heureux de vivre, en fait. J'ai la joie de vivre. Quand il m'arrive un problème, je confie ça à Dieu. Et puis, je sais que Dieu fait, Dieu agit. Voilà. Ah, concernant les vices à cigarettes, j'ai complètement tout arrêté, quoi, en fait. Comment j'envisage la vie ? Je peux dire, je veux être un homme de Dieu, marié avec une femme de Dieu, et avoir des enfants de Dieu. Et voilà. Prospérer. Parce qu'on m'apprend ça aussi au centre d'accueil. Comment mettre les choses en place. Comment croire en soi. La persévérance, des choses comme ça. Les ingrédients de la réussite, au fait, j'ai envie. Très cher ami, soyez les bienvenus dans votre émission. Et c'est avec un grand plaisir que nous sommes ici. Car j'ai la certitude que ce que vous allez recevoir aujourd'hui va véritablement vous aider. Je vous invite, comme toujours, à préparer déjà votre verre d'eau. Et tout à l'heure, en fin d'émission, nous aurons l'opportunité de bénir cette eau lorsque nous allons prier en votre faveur. Si vous êtes une personne qui pensait qu'il n'y a personne qui vous aide, que personne ne vous donne d'opportunités, que personne ne considère votre situation, que tout le monde vous a tourné le dos et c'est la raison pour laquelle vous souffrez, sachez qu'à travers cette émission, vous êtes en train de recevoir une aide, une main tendue vers vous pour vous aider à sortir de la difficulté que vous traversez. Vous allez voir en ce moment l'histoire de Sophie qui a réussi à vaincre toute la tristesse, la dépression dont elle était victime. Voyons son témoignage en ce moment. Comment était votre vie avant de connaître le travail du centre d'accueil ? J'avais une vie désorientée, déstabilisée dans tous les domaines en fait. Pour moi, ma vie se résumait en fait à la tristesse et je consultais en fait les marabouts. J'étais persuadée que le diable était plus fort que Dieu et que c'est avec le diable en fait que je pouvais être délivrée de ma souffrance. Voilà comment je suis arrivée au centre d'accueil. La situation n'a fait qu'empirer dans ma vie sentimentale et professionnelle. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici en fait. Quand vous dites la situation empirée professionnellement, sentimentalement, qu'est-ce qui est arrivé au juste ? En fait, je voulais avoir des promotions en fait et à chaque fois j'avais des blocages. On me disait que je n'étais pas compétente ou que le poste n'était pas pour moi. A chaque fois, j'avais des réponses négatives. Je tournais en rond constamment, constamment. Dans blocages et intérieurement, comment est-ce que vous vous sentiez ? J'étais triste, très malheureuse. J'étais même arrivée à un point où je, à part le travail, je ne sortais plus de chez moi. Même pour faire mes courses, je faisais tout sur internet. Je n'avais contact avec personne. J'étais comme ça, vraiment dans le noir complet. Comment est-ce que vous avez connu le travail du centre d'accueil ? Alors, j'ai été invitée en fait par ma tante. Mais en fait, je fréquentais une église depuis quelques mois et ça n'allait pas. Et je faisais quand même ma prière à Dieu et je disais, Seigneur, trouve-moi ma nouvelle maison. Et il a utilisé ma tante qui fréquentait le centre d'accueil, qui m'a invitée. C'est comme ça que je suis venue il y a dix ans. Lorsque vous êtes arrivée, qu'est-ce que vous avez fait ici au centre d'accueil pour pouvoir changer votre vie ? Alors, c'était totalement nouveau quand j'écoutais la parole. Je n'avais jamais entendu une parole comme ça. Je ne savais pas que Jésus pouvait faire autant de choses pour moi. Donc, j'écoutais attentivement ce que disaient l'évêque qui était là à l'époque. J'ai commencé à mettre en pratique. Ça n'a pas été tout de suite, mais petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des changements à l'intérieur de moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avec Jésus, c'était possible de changer sa vie. Donc, j'ai commencé à faire des chaînes de prière dans ma vie professionnelle. J'ai fait campagne d'Israël. Et là, petit à petit, Dieu a ouvert la porte dans mon travail où j'ai pu intégrer une banque alors que je n'avais pas du tout les compétences bancaires puisque moi, j'avais fait des études dans l'histoire. Donc, je suis rentrée dans cette banque sans aucune condition. Et là, je me suis dit, ah, mais mon Dieu, ça marche en fait. Les campagnes d'Israël, les propos que tu fais avec Dieu, ça marche. Donc, petit à petit, comme ça, j'ai commencé à conquérir, à avoir des conquêtes. Ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, quel est le résultat de toute cette pratique de foi à travers les propos, à travers les campagnes ? Qui êtes-vous aujourd'hui ? Alors, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, plus vous obéissez à Dieu, vous faites ce qu'il vous dit de faire, même si c'est difficile, il faut voir que s'il vous le demande, c'est qu'il va vous donner la victoire. Donc, maintenant, ma vie, elle est complètement transformée. Je suis quelqu'un à travers le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, pour moi, c'est ma plus grande bénédiction. C'est une transformation de vie radicale. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai de l'assurance. Je sais que même si j'ai les problèmes qui peuvent se présenter, je sais que Dieu est avec moi et qui m'accompagne. Donc, maintenant, mes yeux s'ouvrent. Je veux dire, c'est la lumière en moi, c'est la lumière partout où je vais. Ma vie, elle a complètement changé. C'est le changement radical. Voilà. C'est des ténèbres, c'est la lumière maintenant. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif parce que je sortais d'une séparation, d'un divorce. Donc, c'était mon fils, je précise, que c'était mon fils de 13 ans qui s'occupait de moi. Parce que de par ce divorce-là, j'étais dépressif, j'étais devenue hyper tendue. Je prenais beaucoup d'hypertenseurs. Je prenais des hypertenseurs, des anticiolitiques. Voilà. Et j'avais pas envie de sortir. Donc, je restais dans mon lit. Donc, c'est mon fils qui m'a amené à manger. Tout le temps je dormais, même pour aller travailler. J'étais tout le temps en arrêt de maladie aussi. Tout le temps en arrêt de maladie. Et je voulais voir personne. J'avais de la haine. Beaucoup de haine par rapport à mon ex-mari. J'étais triste. Je sortais pas. J'ai pensé au suicide. Parce qu'après, on voit pas d'issue. On se dit comment on va faire avec deux enfants, seuls, tout le temps malades, tristes. On n'a pas envie d'aller travailler. On n'a pas envie de se réveiller. On n'a rien envie de faire. Ben, le mieux, c'est de se suicider. Et puis après, le problème est réglé. Ben, à cause de ces arrêts, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Je recevais des semeurs que je déposais, comme j'ai dit, en première partie. Je déposais à la maison et tout. Et mon fils m'a incitée. Donc, arrivé au centre d'accueil avec mon fils, mes deux enfants. J'ai entendu parler des bénédictions que Dieu peut faire dans notre vie si on agissait notre foi. J'ai entendu aussi parler du sacrifice. J'ai vu qu'il y avait des gens qui témoignaient par rapport. Oui, j'ai sacrifié tant. Ou j'ai sacrifié, j'ai tout mis sur l'autel. Et Dieu a fait, il a opéré dans ma vie. Alors, je me suis dit, voilà, je vais me lancer aussi. Donc, je me lançais corps et âme dans les sacrifices. J'ai fait plusieurs sacrifices, plusieurs propos aux campagnes d'Israël pour sacrifier pour ma vie. Maintenant, je suis complètement transformée. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais de la haine par rapport à mon ex. Dieu m'a appris à, à travers le Saint-Esprit, à pardonner. Donc, je ne suis plus triste, plus angoissée. Je n'ai pas voulu pardonner à mon ex. Donc, maintenant, je vis plus paisiblement. Dans ma santé, voilà, maintenant, ça va. Je ne suis plus malade. J'ai de la force. Dieu m'a fortifiée. Je ne prends plus d'antidépresseurs. Voilà. Dans ma vie professionnelle, justement, et dans ma vie financière, je suis bénie. Maintenant, je ne suis plus secrétaire adjointe. Je suis la secrétaire de direction de l'établissement, centre d'accueil. Je veux dire que c'est, avant tout, avant d'être une maison de prière, c'est une maison qui nous enseigne à agir notre foi, à chercher sur tout. Avant d'agir la foi, de chercher à avoir une communion sincère avec Dieu. Et à travers cet enseignement qu'on reçoit chaque jour, on apprend à persévérer, et même quand on passe par des luttes, des moments très, très difficiles, apprendre à tenir, afin d'aller jusqu'au bout. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'était en 2007, par l'occasion d'une amie qui priait au centre d'accueil universel, mais au niveau de la colombe, qui m'a donné l'adresse de Saint-Denis. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, je n'avais pas la maison. J'ai trouvé mon mari dans un petit studio de 20 mètres carrés, et que j'avais un garçon de 9 ans et la fille de 7 ans. Et ça ne me plaisait pas. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, on me montrait toujours la persévérance, la détermination, j'ai déterminé. Et après quelques temps, 3 ans après, j'ai eu ma maison F4, que j'habite pour l'instant. Et je continuais dans la même foi. Et après, j'ai eu le cancer du sein. C'était l'année passée, 2015. Ça a été découvert ? Oui. J'étais malade au mois de mars. Et après, je persévérais. Il y avait la campagne d'Israël. J'ai sacrifié, je priais, je déterminais. Mais je passais toujours par la chimiothérapie. Et après la chimiothérapie, j'étais opérée. Et je suis maintenant en bonne santé. Tous les examens ont été faits. Et il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, vous êtes guérie ? Je suis guérie totalement, pasteur. Et à peine même que je viens de reprendre mon boulot vie. Soyez sûrs et certains que votre vie, elle va changer. Vous voyez que pour Sophie, bien que les choses n'aient pas été faciles, et dans sa recherche de solutions, elle a pu trouver la solution qu'elle a toujours désirée. Sa vie qui n'était résumée qu'à la tristesse, aujourd'hui, je peux dire que sa vie se résume à la réussite, au bonheur. Malgré les luttes qu'elle peut traverser, les difficultés qu'elle peut affronter, elle a appris ce chemin. Elle a découvert comment vaincre les problèmes, comment se sortir des situations difficiles. Et c'est ce que nous vous enseignons au centre d'accueil. Et pour vous qui passez en ce moment des moments très difficiles dans votre vie, une main vous est tendue en ce moment à travers cette émission pour vous montrer le chemin. Il existe une solution. Mademoiselle Jo aussi a connu des moments difficiles dans sa vie. Je vais vous laisser découvrir son histoire. Dans quel état elle est arrivée ici au centre d'accueil ? Dans quelle situation elle vivait ? Et comment est-ce que Dieu a changé sa vie ? On voit son histoire en ce moment. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui vivait d'apparence. Parce que j'avais une tristesse à l'intérieur de moi, qui était due à cause des conflits familiaux, des persécutions dans la famille, des situations difficiles qu'on a passées. Et du coup, ça m'a tristée beaucoup. Les soirs, avant de dormir, je pleurais beaucoup. J'étais vraiment renfermée. Je ne parlais pas aux personnes. Et j'étais aussi beaucoup timide. Je n'allais pas vers les personnes pour les aborder ou pour faire toute chose. Et en fait, quand j'étais avec mes amis, je montrais un côté de moi, cette jo qui était toujours souriante avec les autres un peu. Mais je ne parlais jamais de mes problèmes, de la tristesse que j'avais. Et dehors, j'étais bien. Mais quand je rentrais à la maison, je pleurais. Je pleurais. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Et aussi, j'avais une petite colère en moi qui faisait que quand une personne m'énervait, il fallait que je frappe cette personne vraiment jusqu'à ce que la personne est saine, qu'elle est saine ou qu'elle est en parterre. Sinon, je ne pouvais pas m'arrêter. Elle était due justement aux problèmes que j'avais dans la famille, des situations qui se passaient. j'habitais avec mon oncle et ils avaient des problèmes de couple. Du coup, il y avait des menaces et ça tombait sur moi. Aussi, avec ma tante, ça ne se passait pas du tout bien. J'avais une soeur et je trouvais qu'elle faisait beaucoup de différence entre ma soeur et moi, surtout qu'elle m'élevait. Et ça m'attrait aussi beaucoup parce que je n'avais pas ma famille qui était là avec moi. Donc, toutes ces situations, ça s'englobait et du coup, je me sentais renfermée, triste à l'intérieur de moi. Je n'arrivais pas vraiment à m'exprimer comme il fallait. Je faisais des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Je voyais des membres de ma famille qui voulaient m'attaquer la nuit et du coup, je n'arrivais pas à bien dormir. Des fois, quand je me reveille, je voyais des petites cicatrices sur mon corps et je ne comprenais pas pourquoi. Le moment le plus difficile pour moi, c'était… Je me sentais perdue, disons. C'est comme s'il n'y avait personne qui était là pour moi, pour m'aider. Je me sentais seule. Si vous avez besoin de notre aide, vous pouvez entrer en contact avec nous. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Il y a toujours, il y aura toujours une personne pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir vous tendre la main et vous donner un message de force, un message d'encouragement, un message de foi qui vous donnera les conditions alors de tenir ferme face aux difficultés que vous traversez, de persévérer et de pouvoir vous en sortir. Jo, dans les difficultés qu'elle rencontrait dans sa famille, dans son intérieur, elle a pu trouver cette aide, elle a pu trouver cette main amie à travers le travail du centre d'accueil. Une fois la foi mise en pratique, je vous laisse découvrir en ce moment ce qu'est la vie de Jo aujourd'hui, ce que sa vie est aujourd'hui, votre vie aussi peut l'être. Il suffit de prendre votre décision et de lutter dans la foi. J'ai connu le centre d'accueil par une autre de mes tantes qui a invité toute la famille, qui commençait à aller, mais moi je ne voulais pas y aller parce que je me disais que je n'étais pas prête pour y aller et elle a vraiment insisté. Et le jour de mon anniversaire, je voulais connaître Dieu. Je savais que Dieu existait, mais je ne voyais pas comment et je me suis dit, bon, si tu existes vraiment, je vais voir. Juste comme ça, je suis allée pour mon anniversaire. Et après, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé à suivre des chaînes de prières, les conseils qu'on donnait, j'ai commencé à mettre en pratique. Et il y a eu des propos, propos de Daniel, que je me suis aussi donné, des campagnes d'Israël, que là vraiment, je me suis dit, mon Dieu, soit tu me changes, soit je continue comme ça. À la copaine d'Israël, parce que je voulais vraiment que Dieu puisse me changer à l'intérieur de moi. Parce que je ne voulais plus avoir cette tristesse, je voulais avoir cette joie comme beaucoup de personnes, ils ont, cette paix que je n'avais pas. Et voilà, je voulais vraiment qu'à l'intérieur de moi, que Dieu soit bien à l'intérieur de moi. Il fallait vraiment sacrifier pour voir le changement. Parce qu'avec les conseils, je voyais beaucoup de personnes changer à travers le sacrifice, qui parlaient du sacrifice, des témoignages. Et justement, ça me poussait aussi à faire la même chose. Je me disais, mon Dieu, si les autres, ils arrivent, alors pourquoi pas moi ? Alors j'ai commencé à sacrifier aussi, à me donner. En ce moment, je ne travaillais pas. Et j'étais étudiante, je suis toujours étudiante. Et tout ce que j'avais, j'ai sacrifié. Mon ordinateur avec lequel je travaillais, j'ai vendu quelques vêtements, vraiment tout. J'ai vraiment tout sacrifié pour cette campagne. Et aussi, à l'intérieur de moi, j'ai appris à être, à m'humilier devant ma famille, ce qui était impossible avant pour moi de faire. C'était vraiment, je pense que c'était quelque chose, c'était le plus difficile, m'humilier devant ma famille, demander pardon, faire des choses même que, avant, je n'arrivais pas à faire. Pour vraiment changer, pour que Dieu puisse changer mon intérieur. Aller vers ma famille, faire ça, se s'y aider. Vraiment être au service aussi de ma famille, c'est quelque chose que, avant, c'était difficile pour moi de faire. Alors la campagne d'Israël, pour moi, ça représente une opportunité vraiment de changer. Et aujourd'hui, je suis une personne épanouie. J'ai la joie, j'ai la paix. J'arrive à aller vers les gens, parler, discuter. Et je m'ouvre aussi devant tout le monde. J'aime ma famille et j'ai plus du mal à aller vers eux pour parler, pour aider. Et aussi, je n'ai plus cette colère avant que j'avais pour frapper les personnes. Non, j'ai maintenant la maîtrise de moi et je ne pleure plus l'année. Je ne suis plus triste parce qu'à travers ce sacrifice que j'ai fait, j'ai eu le changement intérieur. J'ai la joie, j'ai la paix. Et voilà. Les personnes, quand elles me voient, elles voient une différence. Quand elles me disent, des fois, parfois, moi-même, je ne voyais pas trop cette différence. Et quand j'entendais les personnes me dire ça, ça me montrait vraiment le changement qui a été fait. Je me suis dit, ah oui, quand même. S'il y a des personnes qui arrivent à voir ça, c'est que véritablement, j'ai changé. Avec ma famille, ça va. Et aujourd'hui, je suis en train de me battre pour qu'ils puissent aussi venir être dans la même foi que moi. Je m'entends avec tout le monde. Donc, ça va. Ça va. La relation, elle est en train de changer. Ça va. Je n'ai plus peur de menaces. Maintenant, j'assume ma foi. Ce qui aussi, je n'arrivais pas à faire justement à cause de ces situations. Je n'arrivais pas à assumer ma foi comme il le fallait avec les menaces. Et là, j'assume ma foi. Il n'y a plus de cauchemars. Tout est parti. Plus de cauchemars. Ça va. Je dors bien. Je me réveille bien. Voilà. Tout se passe bien. Le centre d'accueil, c'est non seulement une école parce que j'ai appris beaucoup, mais c'est aussi une famille pour moi. Parce que c'est là-bas que j'ai reçu cet amour. On m'a conseillé que parfois même, je ne trouvais pas dans ma famille. Si j'avais un conseil à donner à une personne ou à tout le monde, c'est d'assumer la foi. Peu importe les problèmes, les situations que vous pouvez rencontrer, mettez en pratique ce qu'on vous dit de faire. En sacrifiant, il n'y a que là qu'on va voir le résultat. Très chers amis, prenez votre verre dont en ce moment nous allons faire la prière en votre faveur, après avoir vu ces merveilleux témoignages. Prions, Seigneur mon Dieu et mon Père, bénis en ce moment toutes ces personnes qui s'unissent à nous dans la prière, mon Dieu. Des personnes que peut-être la famille a rejetées, des personnes qui les a mises ont rejetées et qui étaient livrées à elles-mêmes, Seigneur, qui ne savaient plus quoi faire. A travers cette prière, qu'elle soit fortifiée, mon Dieu, que cette eau contenue dans ce verre soit bénie et consacrée. Et lorsque cette personne boira, mon Dieu, agit dans son intérieur pour lui apporter toute la force dont elle a besoin. Je l'ai bénie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et grâce à Dieu. Buvez de cette eau en ce moment. Je vous invite donc tous à participer avec nous ce dimanche dans tous les centres d'accueil où nous allons nous unir pour prier fortement en faveur de votre vie. A très bientôt. Passez de très bons moments et que Dieu vous bénisse.